Politique Yvelines Radio Nous avons rencontré Philippe Benassaya, maire de Bois d'Arcy et conseiller départemental, candidat à l'élection législative partielle de la 11e circonscription des Yvelines, Philippe Benassaya qui est par ailleurs soutenu par Génération Terrain, association fondée par Carl Olive, maire de Poissy et également conseiller départemental, Pauline Vinocourt-Lefebvre et Arnaud Péricard, Philippe Benassaya qui est également soutenu notamment par Pierre Bédier, le président du conseil départemental des Yvelines. Philippe Benassaya, qu'est-ce qui a motivé votre candidature à cette élection législative partielle sur la 11e circonscription ? Alors le fond et la forme. La forme c'est que la députée sortante a été nommée ministre et a immédiatement démissionné de son poste pour empêcher son suppléant de siéger, un suppléant qui est mis en examen pour trafic de drogue international, ce qui a laissé la circonscription vide. Donc il fallait rapidement un député pour combler ce vide, ça c'est la forme. Et le fond, parce que j'ai envie de faire passer une idée, c'est la valorisation du statut des élus locaux. C'est-à-dire que je pense que depuis le Covid, les Français ont retrouvé ce que devait être un élu local sur le terrain. On l'a vu pendant le Covid, ce sont les élus locaux qui ont distribué les masques, distribué les gels. Et je pense qu'à l'Assemblée nationale, il faudrait qu'on envoie des élus qui ont de l'expérience, qui ont obtenu des preuves, des résultats et qui ont fait leurs preuves sur le terrain. Et c'est important, après l'épisode qu'on vient de connaître sur la 11e circonscription, de pouvoir envoyer des élus qui connaissent le terrain, qui savent ce que c'est qu'une problématique de terrain, qui savent gérer des projets, qui savent répondre aux attentes des familles et de tous les habitants de la circonscription. Actuellement, qu'est-ce que vous soutiendriez comme projet de loi ? Alors moi, j'ai plusieurs thématiques que je voudrais soutenir. D'abord, sur la sécurité. Je voudrais surtout qu'on puisse développer davantage les centres de supervision urbain et la vidéoprotection. Les centres de supervision urbain, ce sont ces centres qu'on peut regarder sur des écrans, tout ce qui se passe dans les villes. Ça existe déjà dans la circonscription. Je voudrais développer ça avec les maires. Je voudrais développer également l'idée du commissaire du futur à Elancourt. Je voudrais également là aussi pouvoir aider. Il y a bien d'autres sujets sur l'environnement, sur l'école numérique, bien sûr. Développer l'école numérique dans la circonscription. Et bien d'autres sujets. Il y a beaucoup de travail à faire parce que c'est une circonscription extrêmement diversifiée. Il y a une zone rurale, il y a des zones urbaines, il y a des sièges sociaux, il y a énormément d'entreprises, il y a des zones d'activité très importantes comme à Elancourt ou à Bois-Darcy. Donc voilà, je voudrais être sur le terrain pour pouvoir aider ces chefs d'entreprise qui vont probablement passer de mauvais moments avec la crise économique qui arrive suite à la suite de la crise du Covid. Je pense qu'il faut que le député soit là pour faire remonter toutes les bonnes pratiques et les bonnes initiatives et les projets du terrain. Le législateur oeuvre pour le national. En ce moment, on entend beaucoup parler du plan de relance et notamment les relocalisations d'entreprises. Est-ce qu'il n'y a pas des obstacles, notamment la loi du marché tout simplement, et puis le fait que nous sommes maintenant dans l'Union européenne politique ? Non, je ne crois pas que la loi du marché soit un obstacle, bien au contraire. L'Europe, on peut en parler, mais c'est un peu long. Je pense que la France a pris un cap depuis des décennies dans les délocalisations. On voit les limites aujourd'hui de cette délocalisation, notamment lorsque nous affrontons et nous subissons des crises fortes, comme la crise sanitaire ou des crises économiques et sociales. Il est nécessaire peut-être, et il faut avoir le courage, peut-être de dire qu'il faut faire machine arrière et relocaliser. Pour relocaliser, il faut être très compétitif, baisser nos prix et essayer d'être davantage attractif. Ce n'est pas l'objectif qui a été le nôtre en France, que ce soit à droite comme à gauche, depuis des décennies. Donc je pense qu'il faut, à mon avis, relocaliser une partie de notre industrie qui a totalement disparu, ou presque, et essayer de recréer de l'emploi au niveau local. Et dans la 11e circonscription, j'étais encore aujourd'hui avec des chefs d'entreprise pour justement évoquer les sans-emploi, les chômeurs ou la reprise économique en embauchant ou en essayant de créer de nouveaux emplois sur la circonscription. Si vous étiez élu député, un projet de loi qui vous tiendrait à cœur, que vous pourriez déposer pour examen à l'Assemblée nationale ? Il y en a plusieurs, je vous ai déjà dit, il y en a plusieurs, je n'en ai pas un en particulier qui m'intéresserait plus particulièrement. Il y a surtout sur la sécurité, que je n'ai rien déposé, un projet de loi pour renforcer les polices municipales, renforcer la vidéoprotection et créer des commissariats du futur, comme celui de l'Encours. J'espère pouvoir travailler sur la sécurité très très rapidement. J'aimerais aussi travailler sur la laïcité, parce que nous avons également quelques sujets de communautaristes communautaires en France qui mettent à mal notre laïcité. Donc vous voyez, sécurité, laïcité. J'aimerais bien aussi travailler sur la liberté, liberté d'entreprendre, liberté d'expression. J'ai l'impression que la liberté d'expression en France aujourd'hui, elle est un petit peu malmenée. On ne peut plus dire grand chose et en plus avec le masque, c'est de plus en plus difficile. Donc voilà, c'est peut-être pas anodin, mais la liberté d'expression en France est menacée. Et c'est mon constat. Et je voudrais qu'on apporte un peu plus de liberté sur les réseaux sociaux et dans les médias pour pouvoir essayer de préserver, de conserver notre pluralisme et ce qui fait notre démocratie. Philippe Benassaya, merci beaucoup. Merci à vous. Pour ce premier tour de scrutin, les autres candidats sont dans l'ordre indiqué sur les documents de la préfecture. Olivier Galland, Laurent Morin, Pierre Luce, Abdelaziz Schneguir, Jérémy Bizet, Kamal Benmarouf, Nicolas Mangini, Patrick Planck, Laurent Cocheton, Sandrine Gangambe et Valérie Frauberger.